Nous voyons qu'il y a, depuis la fin de ces élections, il y a beaucoup de sujets à gauche, à droite. Donc, je veux vous rappeler, je veux rappeler tout le monde de se souvenir qu'il y a une injustice. Il y a une injustice en Guinée, c'est-à-dire, ces élections qui se sont passées, il y a un gros doute là-dessus. Voilà. Il y a un gros doute là-dessus. Donc, tout ce qui se passe là, je vais citer quelques petites choses pour vous rafraîchir la mémoire. Nous avons eu les emprisonnements juste après la chasse aux sorcières, juste après les élections. Nous avons eu les frustrés du RPG à gauche, à droite, un peu partout. Nous avons eu le déguerpissement. Nous avons eu cette histoire de drogue. Nous avons eu, après les gradés, les suspects qui sont gradés. Nous avons eu Ebola. Nous avons eu cette histoire de voiture qui vient de l'Occident, de tel âge, de tel âge. Vous êtes au courant? Il y a eu, ces jours, une histoire de sortie avec Oumar Bongo, quand Alpha fréquentait Oumar Bongo et tout. Il y a eu cela. Il y a eu quoi encore? Il y a l'histoire de Tene Kaba aussi. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Il y a énormément de problèmes. Bon, c'est de la diversion. Une diversion, ça peut être naturel. C'est-à-dire, ça peut être réel. Mais une diversion aussi peut être fausse. Vous voyez ce que je veux dire? Pour te déconcentrer. Moi, par exemple, quand je réclame quelque chose, tu me dois une tête. Je vais chez toi. Je me casse la jambe sur la route. Je vais essayer de soigner ma jambe. En soignant ma jambe, j'ai un décès. En allant au décès, j'ai tel ou tel problème. Est-ce que je vais réclamer la dette? Je ne vais pas réclamer la dette. Je vais essayer de m'occuper de mes problèmes. Plus j'ai des problèmes, mieux c'est pour toi. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Cette vidéo est très importante. Parce que vous, quand c'est important, vous ne partagez pas. Quand ce n'est pas important, vous partagez. Après, vous voulez la solution au problème. On ne peut pas, ça, ça, ce n'est pas des combats d'un seul jour. C'est très profond. Ce qui se passe en Guinée est très critique et très, très, très profond. Très profond. Il ne faut pas penser que c'est la blague. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un système. Ce n'est pas seulement une question d'alpha. C'est tout un système qui est là. Et ce système-là, on ne va pas le déstabiliser comme ça. Pas seulement avec les élections. Parce que si c'était seulement avec les élections, c'était déjà réglé depuis très, très longtemps. Mais c'est que c'est un truc qui est gangréné, qui est là depuis avant notre naissance. C'est une continuité. Depuis que la Guinée est Guinée, c'est le même système. Donc, si on n'essaie pas de se battre d'une autre façon, si on n'essaie pas de se battre d'une autre façon, d'une autre manière, je pense que même après alpha, il y aura quelqu'un d'encore pire. Nous allons mettre un truc en place. Écoutez, très bien, partagez cette vidéo. Nous allons tous ensemble mettre un truc en place qui va par la grâce de Dieu. Peut-être que ça va aller. Inch'Allah. Tout ce qui se passe là, tout ce dont je viens de parler, il y a d'autres problèmes aussi. On ne peut pas tout dire. Ce n'est pas notre problème. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ne vous laissez pas déconcentrer. Alpha n'a pas gagné ses élections. Je vous le disais régulièrement. Il faut souvent le rappeler dans les vidéos. Il faut souvent faire des vidéos pour le rappeler. Parce que ces vidéos, ils n'aiment pas ça. N'importe quel voleur n'aime pas qu'on parle de son vol. N'importe quelle personne dans l'inégalité, l'inégalité ne veut pas qu'on parle de cela. Ça, ce n'est pas propre à lui. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Donc, dans son cas, c'est encore plus grave. Les intimidations dans les commentaires, dans les publications, sur les réseaux sociaux, ça, c'est les malhonnêtes qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est de la manipulation. À un moment donné, tu as raison, mais on fait en sorte que tu sentes que tu as tort. C'est comme la victime qui devient coupable. C'est un système de manipulation. C'est comme dans la sorcellerie. C'est-à-dire, le sorcier, c'est qui te fait du mal. Tu le connais, il te connaît. Il a ses complices. Ses complices et le sorcier lui-même veulent te convaincre que la sorcellerie n'existe pas. Tandis que vous vous voyez. Et les autres, là, sont complices. Donc, toi, tu risques de devenir fou avec ça. Parce que tu te dis, personne ne me croit. Vu que personne ne me croit, je laisse tomber. Non, on s'en fout. Ceux qui ne croient pas, là, ils savent c'est quoi la vérité. Et je vais essayer de répondre à certaines questions que certaines personnes qui vont regarder cette vidéo plus tard, n'importe quelle personne, ça va les donner à réfléchir. Ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. Et je vous demande d'être très, très, très fort mentalement. Très, très, très fort psychologiquement et spirituellement. C'est pourquoi je vous parle souvent de Dieu, des prières. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ces histoires-là. J'ai beaucoup d'attaques la nuit. La nuit, ça chauffe. Si ce n'est pas les gens qui, comment on appelle ça, qui fortifient l'âme, je peux vous dire, vous allez commencer à voir des gens, ça a déjà commencé dans les vidéos qui pètent les plombs, c'est-à-dire péter les plombs qui deviennent, vous voyez quoi, qui commencent à raconter n'importe quoi. Il faut faire très attention. Parce que si tu n'es pas très endurant, tu n'es pas très, très, très proche de Dieu. Parce que, c'est-à-dire, l'importance que tu apportes à Dieu, si c'est 2%, c'est la même chose qu'il va t'apporter. Si c'est en illimité, c'est de la même façon qu'il va t'apporter en illimité aussi. Donc, c'est pourquoi je vous dis de faire attention. Il faut être concentré. Je vois que les gens se sont déconcentrés. Ce mandat-là, c'est 6 ans. Normalement, 5 ans ou 6 ans, peu importe. À un an près, ce n'est pas grave. Si toi, au bout de 3 mois, de 6 mois, toi, tu es fatigué de te battre. Mais où est-ce que tu vas aller ? Tout cela est préparé pour nous embobiner. Parce que les gens vont se mettre à parler de, oh, les voitures, moi, ceci. Tout cela, c'est bien. Mais on est en train de vivre. On est en train de vivre dans un mensonge. On va continuer sur du haram. C'était le moment de se réconcilier avec Dieu. Et il y a des gens qui sont au courant en Guinée. Il y a des gens qui sont au courant en Guinée. De ce que je vous dis là, ils sont au courant. Ils sont au courant que Alpha n'a pas gagné. La plupart des Guinéens le savent. Vous voyez ce que je veux dire ? Certains ont peur. Certains ne se rendent pas compte de la gravité. Quand tu vis dans le mensonge, toute chose, toute chose, n'importe quelle chose, dans le mensonge, tu n'iras jamais loin. Tu n'iras jamais loin. Ça ne veut pas dire que Alpha n'ira pas loin dans sa gouvernance salarienne. Ça veut dire que le pays n'ira pas loin. C'est-à-dire nous autres. Il faut faire très attention à ce que je suis en train de vous dire. Il faut être très très fort. Vous allez tout voir et tout entendre. On est dans un grand tournant dans l'avenir de ce pays. Je vous ai dit, moi je ne suis pas en train de rigoler. Sur les réseaux sociaux, ne rigolez pas. Ce n'est pas de la blague. C'est très 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 sérieux. C'est très sérieux ce que je vous dis. Parce que ce que je dis sur les réseaux sociaux là, si ce n'était pas important, on n'allait pas recevoir de menaces. Il n'y aurait pas eu des arrestations. Mais c'est parce qu'on n'utilise pas correctement les réseaux sociaux. On n'utilise pas les réseaux sociaux dans le bon sens. On n'est pas sérieux en le faisant. On ne le fait pas sincèrement. Toute chose que tu fais sincèrement, ça va aboutir avec une base de vérité, avec une base de sincérité. Mais on n'est pas sincère. Si vous savez, les clics que vous faites là, leur portée, je vous expliquerai les partages. Je vous expliquerai tout cela. Ça, ce sera dans la stratégie. Parce qu'il y a des choses que je vais expliquer ici, que le cas adverse va utiliser. Qu'on ne peut pas cacher. Vous avez compris ? Donc, ne jouez pas avec ces vidéos-là. Ça, c'est une erreur d'emprisonner les gens. Ça, c'est pour nous dire que ce qu'on fait, de continuer. Mais toute chose pour laquelle Dieu t'a destiné, tu vas le faire. Et il faudrait savoir, Alpha n'a pas gagné ses élections. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Il n'a pas gagné. Assister à cela, sans rien dire, sans rien faire, en tant que bon musulman, tu refuses la vérité. Quelle que soit la possibilité de te battre, tu refuses catégoriquement, parce que tu penses que c'est simple. tu amènes le pays dans un sens que Dieu ne veut pas. Il ne faut pas accepter cela. Ne sortez pas dans les rues. Ne manifestez pas. Ne faites rien. C'est très bien comme ça pour l'instant. On va se préparer progressivement. Mais il faut être très, très fort mentalement. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Moi, je sais ce que je vis. Par vidéo, les nuits que je passe, je le sais. Mais dans quelques années, vous allez me donner raison. Ce monsieur n'a pas gagné. Alpha n'a pas gagné. Le laisser s'asseoir là-bas. Tranquillement. Non. Il ne faut pas le faire. Les réseaux sociaux vont énormément jouer. Énormément jouer. Je vous le dis. Sincèrement. Ça va. Partagez la vidéo. Partagez-moi cette vidéo-là. Voilà. Donc, je vais répondre à certaines questions. que les gens se posent régulièrement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous ai dit, je me renseigne dans tous les sens. Dans le visible et l'invisible. Voilà. Dieu nous a tous créés avec une connaissance. Ta connaissance, soit tu l'utilises dans le sens de Dieu ou de Shéitan. Comme l'Africain, il a choisi le mauvais côté, la majorité des Guinéens ont choisi le mauvais côté. C'est pourquoi ils mentent. Ils mentent non-stop. Il y a des gens même qui ont payé pour mentir. Il y a des gens qui mentent gratuitement. Donc, il faut faire très attention. Ne rigolez pas, moi, avec les vidéos que je fais. Je vous le dis. Partagez toutes les... C'est tout ça que je vous demande. Je me bats, c'est pour la vérité. Je me bats, c'est pour Dieu. Je ne me bats pas pour l'UFDG. Je ne me bats pas pour Dalai. Je ne me bats pas pour les Guinéens. Je me bats pour Dieu. C'est pour celui-là que je me bats. C'est lui qui m'a créé. J'étais au fond du tout. C'est lui qui m'a tiré là. Moi, j'ai eu cette chance-là. Je ne vais pas avoir tout un peuple tomber dans un trou et laisser ce peuple-là. Dieu, quand tu es avec lui, c'est ce qu'il veut. Il veut que le moment le plus difficile de ta vie, quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir, que tu t'accroches à lui. Ceux qui se disent, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Ceux qui se disent que ce combat-là est fini, je m'adresse à ceux-là. En tant que bon musulman, tu vas boire, fumer, te droguer, voler, tu vas tout faire. Tu vas faire tout ce qu'il ne faut pas faire. À un moment donné de ta vie, tu vas changer brusquement. Brusquement, tu vas changer. Vous pensez que ce n'est pas possible pour un pays? Si, c'est possible. Mais il faut croire en Dieu. Il faut aimer la vérité. Croire en la vérité. Croire en ce que tu fais. Alpha n'a pas gagné ses élections. C'est moi qui vous le dis. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Et si on continue dans ce sens, on va le regretter. Vous pensez que le regretteur, c'est la guerre civile? Tous ces grands pays ont fait des guerres. Ils existent encore. Ils se sont développés à partir des guerres. Ce n'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué dans la vie, c'est de prendre le mauvais sens. Tout ce truc-là, tout ce qu'il dit là, tout ce que j'ai cité, et voilà, marché, tout, pour un début de mandat, pour un début de mandat. Qu'est-ce qu'il y a de positif de citer? si c'est de la diversion? Pourquoi cette diversion ne peut pas être positive? Cette diversion n'est que négative. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Cette diversion, toutes ces diversions ne sont que négatives. Pourquoi? Elles peuvent être positives. Bien entendu. Parce qu'il n'est pas content. Parce qu'il n'est pas content. Parce qu'il n'a pas gagné. Là où il a plus payé, il n'a pas gagné. Ils veulent imposer l'anormal. Et cet anormal a toujours été imposé. Le Guinéen marche la tête à la place des gens. Ce monsieur n'a pas gagné. Je vous l'ai dit. La majeure partie des Guinéens le savent. Je vais vous expliquer pourquoi. Les questions qui reviennent souvent. Il y a des gens qui disent que c'est une erreur que d'aller se présenter. Donc, vu qu'il ne devait pas se présenter, vu qu'il s'est présenté, eux, ils ne vont pas aider Dallin à reclamer sa victoire. Parce qu'il ne devait pas se présenter. Ça, c'est des lâches. Premier faux pas. Deuxième faux pas, que Dallin s'est autoproclamé. Ils ne sont pas d'accord. Troisièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont mis dans le sens ethnique. Il y a des gens qui ont mis dans le sens ethnique quand il y a eu des résultats. Les zones qu'on n'imaginait pas. Les gens appelaient Alpha avant les élections. Il ne faut pas nous laisser avec les peuples. Il ne faut pas nous laisser avec les peuples. Si un peu nous gouverne, on est foutus. Les gens disaient cela Alpha. Il a sorti beaucoup d'argent. Les gens qu'il a payé leurs zones, leurs zones à voter pour le peuple. Imaginez-vous, mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Vous pensez que ce qui se passe en Guinée, que c'est un jeu? Vous pensez que c'est un jeu? Un peuple prie tout le temps. Que Dieu nous amène un chef. Que Dieu nous amène quelqu'un pour nous sauver. celui qui gagne dans les urnes, on le change. Il y a un faux qui est là. Le faux chef qui n'a pas gagné. On dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Alpha n'a pas gagné. Les élections, il n'a pas gagné. Il faut le rappeler régulièrement. Vous êtes là, vous dormez. Vous dormez, vous partagez des conneries. Les réseaux sociaux peuvent faire balancer un régime à moins d'une année. les réseaux sociaux, Facebook que vous voyez là. Derrière un écran. Un écran, derrière un écran. Sinon, on n'allait pas arrêter Madik. Quand vous voyez Madik avec sa voix là, sa voix, sa façon de parler, Madik peut déstabiliser un pays sérieusement entre nous. C'est pour te dire que ces gens-là, c'est des minables, c'est des petits gens. nous n'allant pas de faire ce qui est que ces gens-là, nous n'allant pas l'économie de la vie. Et nous foutons, nous n'allant pas. L'alpha n'a pas gagné. Non. Qu'est-ce que les gens-là ont fait ? Quand l'axe est levé, il y a des gens qui se sont levés. partir dans les autres communautés. Et vous avez voté pour d'aller. Ah oui, vous êtes foutus. Sortez nien. Sortez réclamer sa victoire, vous allez voir. Celui qui dit là que je m'amène, moi je vais amener les noms là ici. Vous pensez que moi je m'amuse? Hein? Quelqu'un qui est avec Dieu, tu cautionnes le mensonge. Un pays de lâches, d'hypocrites. Ils sont assis là-bas, se moquer de la victoire de l'autre. Essayez d'humilier le gars. Tandis qu'ils savent qu'il a gagné. Hé les Guinéens! Comment des êtres humains qui prient 5 fois par jour peuvent se comporter de la sorte? Rien que dire que hé, dis donc, il y a trop de problèmes. Je ne veux pas me mêler de ça. Mais il faut accepter la vérité. Alpha n'a pas gagné. Les Guinéens le savent. Ils le savent. Quand tu falsifies des résultats, ça c'est pas Dieu. Dieu n'aime pas le mensonge. Non. Il n'aime pas le mensonge. Donc les gens se sont névés. Aller dans les quartiers. Certains de ses proches. Que sortez, hein? Si vous êtes sûr de vous sortez. Certaines personnes sont sorties. La plupart sont restées chez eux. Et ce sont ceux-là qui disent qu'ils prient 5 fois par jour. Ce sont ceux-là qui disent que Dieu les aide. Quand tu veux te réconcilier avec Dieu, la première des choses, c'est d'aimer la vérité. Il y a l'une des choses, le rapport à l'argent. L'argent, c'est pour vivre. Et quand tu mets l'argent devant, l'argent qui vient de ton Dieu. Oui. Donc ce que je vais vous dire, nous allons commencer un nouveau combat sur les réseaux sociaux. Vous allez partager les vidéos. Ils ont peur de ça. Il y a un autre facteur très important qu'on a mis dans la tête du Guinée. Même dans la tête du Guinée, que le résultat de la Guinée ne va jamais venir de l'extérieur. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. La solution de la Guinée ne va pas venir de l'extérieur. Quand on leur envoie de l'argent de l'extérieur, ils ne prennent pas. Quand on leur envoie les voitures, ils ne conduisent pas. Nos avis qui viennent de l'extérieur, ce n'est pas important. Si, c'est important. Vous, la plupart de ceux qui sont là, ils sont à l'extérieur de la Guinée. Vous avez tous des solutions pour la Guinée. votre solution, vous partagez les vidéos. C'est tout ce que je vous demande. Vous commentez, vous partagez. On va faire ça sur les réseaux sociaux. Inch'Allah. avec l'aide de Dieu. Alpha n'a pas gagné les élections. Nous allons continuer sur le haram. Sur la saleté. Cette histoire d'Ebola, vrai ou faux, peu importe. Que ce soit vrai, que ce soit faux, ce n'est pas ça la question, ce n'est pas ça le problème. Mais pourquoi Ebola ? La foi de Nekai, il a gagné introduction Ebola. Cette fois-ci aussi, il dit qu'il a gagné introduction Ebola. Ça ne vous donne pas à réfléchir. Vous, vous n'avez pas de tête ? S'il vous plaît. un être humain a le droit de vous prendre pour quelqu'un de bête. Ce n'est pas grave. C'est son droit. Mais vous, validez à la personne que vous, vous êtes bête ? Non. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Il ne faut pas valider cet Alpha méprise le Guinéen. Il méprise le Guinéen. Il se croit plus intelligent. Tandis que c'est une petite, Alpha, c'est une petite personne. Mais que l'âme a l'âme. Mais que l'âme a, a fini ma dictateur, n'a fini ma complexe, n'a n'a. C'est comme les gens qui aiment l'insulter. Un dictateur, il ne va pas insulter. Il insulte beaucoup en privé. Il ne va pas insulter en public. Ça lui arrive d'insulter en public. Parce que quand il dit qu'il va couper la queue des gens, c'est une injure. Donc, Alpha n'a pas gagné. Ceux qui ont des doutes, Alpha n'a pas gagné. Ceux qui n'ont pas de doutes, qui savent qu'Alpha n'a pas gagné, qui se demandent mais comment faire ? Ce n'est pas possible d'aller dans la rue. Laissez la rue. On aura une méthode, personne ne va mourir, personne ne fera de prison. Très simple. Très, très simple. Mais c'est avec la patience. Ça sera avec du temps. Il faut être patient là-dessus. Il faut être patient, cohérent, avoir la foi, faire de... c'est-à-dire, ça sera Dieu, ton protecteur. Ça sera lui, ça sera lui qui aura l'arme. Il aura tout. C'est lui qui s'occupera de tout quand tu vas dans son sens. Maintenant, les gens qui disent, je vais répondre à ces gens-là, qui disent que, eux, même si Dala a gagné, ils ne sont pas... ils n'auraient pas dû se présenter. Oui, vous savez, c'est ça les petites personnes. Les petites personnes ne se battent pas. Les petites personnes n'affrontent pas les choses. Les petites personnes, ils n'affrontent pas. Ils attendent que ça se passe. Quand on dit que Dieu t'aide, tu vas dans son sens. Tu ne t'assois pas, tu vas dans son sens. Comme moi, je veux aller dans le sens de la vérité parce que je sais qu'Alpha n'a pas gagné. M'asseoir. Attendre ça. le laisser comme ça. Là, j'aurais validé un mensonge. J'aurais participé à un crime. Et tous ceux qui sont là, qui se taisent là-dessus, sont en train de participer à un crime. Et ils pensent que la solution, ça sera quand enfin va mourir au pouvoir. C'est ça la solution pour eux. C'est des lâches. C'est de la lâcheté. C'est des petites personnes qui attendent. Là, à ce moment-là, ils attendent Dieu. Mais en même temps, Dieu aime la vérité. Tu ne vas pas te battre pour la vérité. Mais tu attends l'amour de quelqu'un. Ça, c'est la Guinée, ça. Voilà. Les gens aussi qui disent, je veux leur répondre à ceux-là, que de toutes les façons, ils n'auraient pas dû se présenter, voilà, ils n'auraient pas dû s'auto-proclamer, hein, il fallait, il fallait attendre. Ceux qui disent ça, en même temps, ils ne veulent pas de Alpha. Ils ne veulent pas de Alpha. Mais ils ne veulent pas réclamer la victoire. Ils sont contre que Dalin se soit présenté. Ils se sont contre que Dalin se soit auto-proclamé. Mais ils ne veulent pas de l'Alpha. Toutes ces trois choses-là, ils sont contre cela. Mais qu'est-ce que eux, ils veulent? Si vous regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous voulez de ce genre de personnes? Asseyez-vous, vous priez, vous vous asseyez, vous réfléchissez. Vous dites à Dieu de vous guider. Parce que ceux qui pensent ce genre de choses, si vous n'avez pas de soucis mentalement, si ça ne va pas dans vos têtes, il faudrait savoir que vous faites partie des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité. parce que vous êtes conscients d'une chose. Ils ne disent pas que Dalin n'a pas gagné. Ils disent que oui, Dalin, il a gagné. Alpha n'a pas gagné. Mais Dalin n'aurait pas dû se présenter. Premier point. Deuxième point, il n'aurait pas dû s'auto-proclamer. Mais tu ne veux pas de Alpha. Qu'est-ce que toi, tu veux? C'est-à-dire, toi, tu es le pire, la pire des espèces. Un être humain qui ne sait pas ce qu'il veut, il vit dans le mensonge. Il pense que c'est le mensonge-là que c'est ce que Dieu aime. Les gens ont voté pour une personne parce que leur âme, moi, je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté. Pour qui que ce soit, je n'ai pas voté. Ceux qui ont voté, ils ont voté parce que leur âme réclamait cette personne. Vous avez falsifié cela. Donc, les gens qui sont là, leur âme ne sont pas avec Alpha. Non. Pas du tout. Mais je reviens dessus. Alpha n'a pas gagné. Et il y a des gens qui sont prêts à tuer pour ça. Quand tu parles de ça, ils sont prêts. La prison, ça, ce n'est rien. Ils sont prêts à tuer. Je sais de quoi je vous parle. Ce n'est pas la blague. Donc, les gens qui sont inquiétés, si vous voyez qu'ils font marche arrière, il faut les comprendre. Il ne faut en vouloir à personne. Comprenez-le. Cette histoire-là, si tu n'es pas 100% illimité avec Dieu, si tu es même devant tes vidéos, tu vas sentir. Parce que c'est la sorcellerie au niveau VIP. Tous les grands groupes-là, ils ont tous lâché Alpha. une femme maçon illuminante. Mais là, c'est la sorcellerie interne qui le tient. Parce que la sorcellerie interne, avec ce genre de personne, le pays reste dans les bras des sorciers. On ne va jamais se développer. Tout ce qui est mauvais, on est dedans. Premièrement, le mensonge. Un pays là où tout le monde nous manque. Tout le monde nous manque. C'est la guillée que tu vois que même un petit enfant, toute une famille se met contre un enfant. Tout le monde nous manque sur cet enfant. Un enfant. Si son âme supporte, l'enfant aura longue vie. Si son âme ne supporte pas, l'enfant meurt. On s'en fout. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie vrai, vrai que tout le monde voit. Flagrant. Mais je le dis, Alpha n'a pas gagné. Alpha n'a pas gagné. Le combat n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On se bat pour la vérité toute sa vie. C'est le meilleur des combats. Bonjour. Celui qui a écrit bonjour là, je ne vois pas ton nom. Bonjour. C'est le meilleur des combats. Se battre pour la vérité. Il n'y a pas mieux. Quiconque se bat dans ce sens, quiconque se bat dans ce sens, Dieu te récompense ici et à l'au-delà. au lieu de prendre de l'argent, venir mentir à tes frères et soeurs. Toi-même, tu sais que tu mens. Donc, Alpha, il n'a pas gagné. Je vous ai dit, je suis dessus. Je suis dessus. Je suis... C'est un truc de 6 ans. Tu ne veux pas te... Tu vas te fatiguer maintenant. Donc, on va le laisser là, assis, tranquille. Ah ben non, moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je ne vais pas faire ça et je ne vais pas attendre sa mort. Pourquoi attendre sa mort? Pourquoi? Vous savez, quand est-ce qu'il va mourir? Le prochain qui va venir, il va faire la même chose. Le prochain... Alpha n'a pas gagné. Et puis, la majorité des Guinéens le savent. Comment vous voyez que les gens... Les Guinéens sont... Les Guinéens sont méchants, hein? Oui. Oui. Il n'a pas gagné. Toute la Guinée est au courant. Tout le monde est au courant qu'il n'a pas gagné. On va s'asseoir. Qu'est-ce que c'est Dieu? Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas les menteurs. Hein? Ne sortez pas, hein? Parce que, hein? Si un peu le vient, il va vous faire ça. Mais ceux auxquels vous dites là de ne pas sortir pour le peu, ils ont mis la carte pour le peu. leurs âmes les a poussés vers le peu. Parce que leur âme veut être sauvée. Leurs âmes ne veulent plus de vous. Donc, quand vous venez, vous cassez les maisons, vous finissez, c'est Ebola, après c'est les voitures. Quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? Il n'y en a pas. Parce qu'on n'a pas voté pour lui. Il n'est pas content. Il va le faire savoir. Et ça sera de cette façon-là. Si vous vous asseyez sur les réseaux sociaux, une arme de destruction massive, c'est ça que vous avez là. C'est pour qu'aucun combat africain n'aboutit. 100%. Parce qu'on ne fait pas les combats sur de bonnes bases, sur des bases réelles. Et ceux qui sont là, c'est-à-dire, ils ne sont pas vrais. Les gens sont faux. Ils matent. Et on aime les menteurs. Mais comment on va aller dans le mensonge? Où est-ce qu'on va aller dans le mensonge? On n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Ça sera ça. Après Alpha, ça sera un autre. Pareil. À un moment donné, le Guinéen doit se poser la question. Pourquoi c'est toujours comme ça? Nous, on n'a pas un défaut, mais on a un défaut. On ment. On est de mauvaise foi. On est méchant. Mentir. Tu vois quelqu'un, tu sais que la personne a raison. Tu veux faire croire qu'il n'a pas raison. Mais c'est la pire des méchancités. Même ton nénini. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est méchant. Et les gens sont là, tout le temps, à se moquer des autres. Tandis qu'ils savent que les militants de l'UFD ont raison. Alpha n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Et se fatiguer maintenant, ce n'est pas le moment. Il faut le rappeler régulièrement. Il n'a pas gagné. Et il y a des gens qui sont prêts à tuer pour ça. Et oui, c'est plusieurs groupes. Et ceux aussi qui disent que, oh, comment, D'Alen Cointe, je ne sais pas, réclamer sa victoire. D'Alen n'a qu'à réclamer sa victoire. C'est lui qui a voté pour lui-même. Ce sont vos hommes qui ont réclamé D'Alen. Ce sont vos hommes. Mais donc, on va laisser un voleur s'asseoir comme ça, tranquillement. Ne pas lui dire tous les jours qu'il est voleur. Vous devez écrire ça tous les jours sur les pages et sur les comptes alpha ou voleurs. Il faut faire un des combats. Plusieurs. On va mettre plusieurs structures en place. Plusieurs. Je vous fais confiance. Je compte sur vous. Plusieurs structures en place. Il faut combattre le mensonge. Il faut se reconcilier avec Dieu. Il faut étouffer les menteurs. Étouffer les menteurs. Il ne faut plus que le mensonge ait sa place. passer par tous les moyens sur les réseaux sociaux. Ça, les Français regardent. Les Chinois, tout le monde regarde. Et voilà, la moins, qui est-ce qui parle ? C'est l'OMS. Parce qu'ils ont signé des conventions avec l'OMS. Donc, ils ont signé des conventions avec les autres institutions. Mais si ces institutions la voient que la seule arme aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ils voient sur les réseaux sociaux qu'on ne parle plus de cela. Mais c'est perdu. C'est perdu. Ils regardent ces choses-là. C'est ici qu'on peut se plaindre. Là, on va aller leur donner beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont même pas honte. Mon frère, les filles boivent en Guinée plus que les hommes parce qu'on a un soulard à la tête. Alpha, c'est un livron. Ce n'est même pas un soulard, c'est un livron. Donc, si moi je bois, est-ce que c'est un problème ? C'est un problème parce qu'on nous a amené quelqu'un qui a notre image. On est obligé de boire. Ça, c'est une logique. Mais il n'a pas gagné. C'est de ça qu'il choisit. Il n'a pas gagné les élections. Ceux qui veulent faire des trucs, mettez-vous à ma place ou à la place de quelqu'un qui dit que lui, il a gagné. De le laisser travailler, lui, il a gagné. Mais toi, tu le rappelles tous les jours qu'il n'a pas gagné. Mais il peut travailler. Il n'y a pas de manifestation. On n'empêche personne de travailler. Mais Alpha n'a pas gagné. Alpha n'a pas gagné. Il faut que l'humanité toute entière le sache. Il faut que il faut le répéter toutes les semaines, tous les jours s'il le faut. Tous les jours s'il le faut. Faire des vidéos. Tous les jours faire des vidéos régulièrement. Revenir dessus. Ne vous fatiguez pas. Revenir dessus. Revenir dessus. Revenir dessus. Revenir dessus. Oui, je vais venir sur ça. Repéter, répéter, répéter. Reparler de cela. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un te doit quelque chose, tu réclames ta dette. Dalen n'a rien à voir avec ça. Rien du tout. Vous vous battez pour la vérité, pour la justice. C'est pas. Même si Dalen sort aujourd'hui, dis moi, je reconnais la victoire de Alpha. Toi qui as voté pour lui, tu seras frustré, oui ou non. Tu seras frustré. Mais cette frustration, tu vas le jeter sur les deux personnes. Pas que sur l'arrière. Ça sera sur les deux. Parce que tu n'es pas content. Parce que tu ne veux pas de se soulard à ta tête. Tu ne veux pas de cette ivrogne à la tête de ton pays. Il faut savoir la différence entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. C'est très important. C'est ce que vous devez savoir. Reconciliez-vous avec la vérité. Dieu n'aime pas les mensonges. Un président de la république qui ment non-stop toutes ses promesses. Tout est faux. Vous n'avez vu que c'est Dieu qui a mis celui-là à la tête. Tandis que Dieu n'aime pas le mensonge. Celui-là a dit publiquement qu'il a honte d'être musulman. Quelqu'un qui a honte d'être musulman, Dieu va le mettre au pouvoir. Dis-le. S'il vous plaît. Réveillez-vous. Il faut vous réveiller. Parce qu'Alpha n'a pas gagné. Et on va se battre. Ça sera ici. Quand on va se battre sur les réseaux sociaux, ça sera plusieurs combats. Ils vont comprendre qu'ils ont raté les gens qu'ils ont arrêtés. Ce n'est pas eux. Non. Vous pensez que Dieu va vous livrer les vrais gens bêtement et banalement comme ça ? Ils vont se poser des questions. Ah, Malik est en prison. Tel est en prison. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous pensez que c'est un jeu ? Ce n'est pas un jeu. C'est très important. C'est très, très important. Et ceux qui ont des idées bancales, ça, c'est des idées bancales. Ah non, vous savez, parce qu'il ne fallait pas qu'il s'autoproclame. Ah, vous savez, d'aller là aussi. Non. Là, ce n'est pas la question. Il a gagné dans les urnes, oui ou non ? C'est ça. Il y a des gens qui ont voté pour lui. Mais vous n'allez pas laisser ça comme ça pendant 6 ans ? On peut se battre pendant 6 ans ? Pourquoi pas ? Vous allez vous fatiguer de cliquer, tic, 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 tic. Vous allez vous fatiguer de ça. Non. Tout le monde va regarder. Le monde entier, partout. Et on va mettre, comment on appelle ça ? La démocratie en mauvaise posture. On va mettre dans la démocratie en mauvaise posture en Occident. Voilà votre démocratie. Voilà les résultats de la démocratie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà toutes les maladies. C'est un poisseux, ratatoué. Un président qui a la poisse. Un président qui a le malheur. Vous voulez qu'on garde cela ? On ne peut pas garder ça. Même si Ebola est faux. Ou vrai. Peu importe. Mais pourquoi Ebola ? Maintenant là. Toi, tu ne peux pas récompenser les gens qui ont voté pour toi autrement. Construire les logements sociaux rapidement. Bon, vous là, allez-y là-bas. Pendant que vous allez là-bas, on règle par ici, on casse par là. Ok. Quand on fait le consult, vous aussi, vous allez là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Mais si tu n'as pas voté pour quelqu'un, vous avez pris son argent, vous n'avez pas voté pour lui, qu'il va faire quoi ? Et là, tout le monde est enfermé. Il ne veut plus qu'on parle de Dalek. Il veut étouffer. C'est-à-dire, il ne veut pas entendre parler de ce monsieur-là. Et c'est de ça qu'il faut parler. Ce n'est pas une question de l'UFDG. On s'en fout de quel que soit ton bord politique. Quel que soit ton bord politique, ton bord politique, ça sera là. Parce qu'il ne veut plus qu'on parle de Dalek. Il veut l'enterrer, le tuer, c'est mort, c'est fini. C'est-à-dire mort vivant. Il ne faut pas accepter ça. Non. Il faut aller dans le sens de la vérité. Oui. Il faut aller dans le sens de la vérité. Il n'a pas gagné. Alpha n'a pas gagné. Alpha n'a pas gagné. Et il faut revendiquer cela. Ça ne se fera pas dans les rues. Ça se fera ici. Ça se fera ici. Il s'est battu hors de la Guinée. C'était un opposant touriste. Nous aussi, nous allons faire les touristes. Nous, on a la chance aujourd'hui. On a les réseaux sociaux. Et il nous a validé que c'est important parce qu'il a arrêté des gens des réseaux sociaux. Quelqu'un comme Madik. C'est Madik qui va déstabiliser un pays. Quelqu'un comme Suleymane Connaissier. Suleymane Connaissier qui va déstabiliser la Guinée. Mais soyons sérieux. Si ceux-là ont déstabilisé la Guinée, mais moi, je peux créer la troisième guerre mondiale pendant qu'on y est. Pourquoi je vais me gêner? Je ne vais pas me gêner. Moi, je m'en fous de vous. Vos gètes là. Je m'en fous de ça. Sincèrement, mon frère. Je vais vous perturber sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes trompé. Ce n'est pas Madik. Non, Madik ne peut rien faire. Vous allez vous rendre compte pendant qu'il sera en prison ce qui va se passer ici. Je vous dis, ne jouez pas avec les vidéos. Vous allez voir. Je vous avais dit que je suis en train de structurer. Et tout ce qui se passe là, ça va dans notre sens. C'est super. C'est très bien. Tous les plans qu'il a montés là, c'est bien. On va garder un poisseux comme ça. Kata président. Kata Dari. Malheur sur malheur. Quand tu sors de là, tu rentres de l'autre côté à malheur. Hein? Un menteur, il dit chose, il dit dix choses, tout est faux. Ça, ça ne vous donne pas à réfléchir qu'on n'est pas dans le sens du Dieu? Hein? Les urnes ont parlé. Vous falsifiez cela. Ça, c'est Dieu? Non. C'est vous qui voulez vous imposer à Dieu. Et Dieu ne peut pas accepter ça. Tout ce que Dieu attend, Dieu attend qu'un Guinéen lui fasse appel. Vos sacrifices là. Arrêtez. Verser l'ouba. Casser les jubas. Tuez les bubas. Tuez les moutons. Arrêtez tout ça. Revenez vers Dieu sincèrement et honnêtement. Il va vous protéger. Il va vous aider. C'est ce que je fais. Tous ceux qui ne sont pas avec Dieu qui se battent, ils vont tous arrêter. Ils vont tous tomber, mich'Allah. Ils tomberont tous. Oui. Vous allez voir. Vous pensez que non, j'ai peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. N'essayez même pas. Ne tentez même pas. Je n'ai rien à faire en Guinée. Je n'ai pas envie d'aller dans l'obscurité. Je n'ai pas envie d'aller avec les moustiques. Je n'ai pas envie. Je n'ai aucune envie d'y aller avec la poussière. Maintenant, c'est Ebola. C'est Corona. Tu n'es pas en sécurité. Même quand, quand tout va bien, ça ne va pas. Quand le monde n'est pas en crise, on est en crise. Maintenant, le monde est en crise. Donc, on est en double crise. Je vais aller faire quoi en bas ? N'importe quoi. Quand tu les entends parler de la Guinée, tu dis que non, si je n'ai pas été là-bas, je ne pourrais rien faire. Donc, ce que je vous dis, je reviens là-dessus. Partagez les vidéos, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. L'affaire de Narco, là, ce n'est pas faux. C'est une vérité. Il a été financé. On reviendra sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, c'est pour vous dire de vous concentrer sur l'essentiel. Narco, Paul, Pierre, tout ça, c'est de la diversion. Vraie diversion, fausse diversion. Ce n'est pas important. Ce n'est pas intéressant. Ça, ce sont des arguments à étaler sur les réseaux sociaux. avec les publications, les partager au maximum, les partager partout. Ne pas s'arrêter qu'au Guinéen. Il ne faut pas seulement s'arrêter au Guinéen. Il faut les partager dans les groupes français, dans tous les groupes. Partout. Je suis en train de voler des petits secrets. Il faut faire cela au bout d'un mois, six mois, un an. Il n'y aura pas de manifestation, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de blessés, il n'y aura pas de pneus brûlés, il n'y aura rien du tout. Vous allez voir la différence. Vous allez voir pourquoi les gens-là ont été arrêtés. Il y a des moments, il faut s'asseoir, réfléchir, regarder la chronologie des choses. Ces gens-là se croient plus malins et plus forts tandis qu'ils sont bêtes. Alpha, c'est-à-dire c'est un petit monsieur ce gars-là. Il n'y a pas de mal. 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 J'ai même du travail aux gens qui sont payés à ne rien faire. Vous allez travailler cette fois-ci-là. De toutes les façons, je vous remercie que Dieu vous protège tous et que ceux qui se sont éloignés de son chemin, que Dieu les tire vers lui. Que Dieu les ramène à lui. Parce que c'est la meilleure des solutions. Tu ne peux pas combattre un satanique dans un autre sens. Vous allez voter cent mille fois. S'ils n'êtes pas avec Dieu, ils vont toujours vous ramener avec leurs faux sacrifices, sacrifices d'humains, de cie. Tous ceux qui meurent dans Ebola, dans telle ou telle ou telle chose, leurs anges vont aller sur leur satan. C'est comme ça qu'ils font. Allah, on l'a dit, 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 on l'a dit. Allah, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Mais il ne l'a dit, ça c'est pas des humains ça. N'hésitez même pas, Alpha n'a pas gagné. Ceux qui ont des doutes, Alpha n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, regardez comment ils sont agressifs. Regardez comment ils sont agressifs. Vous allez laisser ça passer comme ça ? Tandis qu'avec des clics, vous pouvez le fatiguer. Moi, je ne vais pas aller ici, je vous le dis, à très très bientôt, Inch'Allah. Les prières, le jeûne, lundi et jeudi, que je le dise ou pas, j'ai trop mangé là. Que je le dise ou pas, il faut jeûner. Les trois jours lunaires, il faut les jeûner. Ceux qui veulent faire plus, c'est-à-dire le meilleur, la meilleure méthode, quand tu jeûnes aujourd'hui, tu ne jeûnes pas demain. Tu jeûnes après demain, c'est-à-dire un jour sur deux. Ça aussi, c'est très bien. Il ne faut pas jeûner en continuité. Il paraît que ce n'est pas recommandé. Moi, je le faisais, mais il paraît que ce n'est pas recommandé. C'est très très important pour te rapprocher de Dieu. Parce que même les vidéos-là, il faut en sorte que ça vous fatigue. Il faut des attaques. Si tu as les yeux, tu vas avoir des attaques. Si tu n'as pas Dieu, tu vas sentir la fatigue, des petites maladies, sans savoir ce qui s'est passé la nuit. Donc, il faut faire très 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 attention. Très attention. C'est un combat spirituel. On est dans les bras du shaitan. On est dans les bras de satan. C'est le spirituel qui peut les combattre. Rien d'autre. Rien d'autre ne peut combattre ces gens-là. C'est des démons. Ça, c'est des démons à nous. Tout ce qu'ils font là, c'est les démons qui les, comment on appelle ça, qui les dirigent, qui les gèrent. Ce n'est pas autre chose. Donc, à très 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 bientôt. A très vite. Je ne sais pas quand. Ça peut être n'importe quel moment. Demain ou après-demain. Je ne sais pas. Mais je suis, je vous avais déjà dit, je suis en train de mettre un truc en place. On va mettre cela en place progressivement, progressivement, progressivement. Et puis, vous allez voir ce que les réseaux sociaux peuvent donner.